Ah non, 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 c'est difficile de l'être. Vous savez, les pires blessures, si vous m'aviez posé la question quelle est la pire blessure qu'on pourrait m'infliger, c'est ce que moi j'appellerais une blessure narcissique, qui consisterait à dire, je n'ai pas été aimé. Là je résume la pire blessure qu'on pourrait infliger à quelqu'un, c'est de faire croire à quelqu'un qu'il n'a pas été aimé parce qu'il n'était pas digne d'être aimé. Ça c'est la pire blessure qu'on pourrait nous infliger. De croire qu'on n'a pas été aimé parce qu'on n'est pas aimable. Je pense que le travail avec le Seigneur et avec une aide adéquate, ça permet le moment venu, quand le temps est mûr, quand le temps est mûr, de même que le temps est mûr pour accoucher, de même que le temps est mûr pour l'arbre de donner son fruit, quand le temps est mûr pour la récolte, etc. Quand le temps est mûr pour la récolte, on tourne cette page, on admet qu'on n'a pas été aimé, mais pas parce qu'on n'est pas aimable. Parce que l'autre n'est pas capable de m'aimer peut-être. C'est très intéressant. Mais c'est son problème, c'est pas le mien. Tout à fait, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, malheureusement. J'espère que tout le reste aussi l'été. Bien sûr. Malheureusement, le temps va nous manquer, mais il est évident qu'on rencontre beaucoup de personnes croyantes et qui sont persuadées qu'elles n'ont jamais été aimées de qui que ce soit. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes et qui se sont construites eux-mêmes, ayant la conviction que ni le père, ni le mère, ni l'entourage, ni frères et sœurs ne les ont aimées. Parce qu'ils n'étaient pas aimables, ça c'est terrible ça. Oui, oui. Et il en existe. Voilà, on en connaît. C'est le contre-pied du psaume 30-39 qu'on venait de citer au début. Oui, oui, oui. Tout à fait. Quel... Ah, j'espère vraiment que personne ne s'enferme dans cette double peine. Et qu'est-ce que... En pensant que j'ai pas été aimé parce que je serai pas aimable. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous préconiseriez ? Dans quel cas ? Dans le cas d'une personne qui est convaincue qu'elle n'a jamais été aimée parce qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie, elle n'est pas aimable, elle n'est pas... Eh bien, de casser cette double peine et d'entrer dans un long travail, dans un travail... De reconnaissance de... Dans une espèce de prise de conscience de ça. Et de dire, ok, mes parents, ceux qui m'ont infligé cette blessure narcissique, eux-mêmes, ils l'ont infligé parce qu'ils ont été victimes 9 fois sur 10. Mais à un moment donné, c'est plus mon problème, c'est l'heure. Voilà. Et surtout, le Seigneur nous aide en tout cas dans... Mais il nous délivre de ça. Bien sûr, voilà. Parce que l'amour bannit la crainte. Voilà, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Dans ce qu'il propose à l'homme, il nous propose tellement d'amour que son amour envahit notre être et nous rend dignes. Il permet à l'homme de relever la tête. Et il me vient à l'esprit, le texte de Romain XII que j'ai cité, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et du sentiment. » Eh bien, je disais en introduction aussi de cette présentation des outils de Marques Sauti que la transformation, le renouvellement de l'intelligence, on parle de métamorphosis. Eh bien, la métamorphose, c'est le processus qui permet à la chenille de devenir papillon. Voilà, tout à fait. Et quand vous êtes devenu papillon, vous volez de fleur en fleur. Voilà. Et vous pouvez sentir le parfum qui exhalent ces fleurs. Soyez tous comme des papillons et pas comme des chenilles. En tout cas, c'est ce que le Seigneur attend, que chacun de nous puissions intégrer son amour, le comprendre et le manifester. C'est à ce moment-là qu'on devient un papillon. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi avec nous ces outils que nous vous proposons. Nous espérons que vos discussions, vos partages seront très riches, car c'est un sujet très important, la psychologie de l'être humain. Quant à nous, nous voulons remercier chaleureusement Jean-Michel Martin d'avoir répondu à l'invitation que nous lui avons adressée. Ce fut un plaisir. Je vous le redis. Si ça ne se voit pas, je vous le redis. En tout cas, merci. Merci de nous avoir proposé votre boîte à outils. Merci pour cette démarche. J'espère que ça aidera beaucoup d'entre nous, de tous ceux qui ont besoin. Et je voudrais vous rappeler que Jean-Michel Martin a un site, si vous le souhaitez. Vous tapez sur votre moteur de recherche Jean-Michel Martin Psy. Et vous tomberez sur deux, je pense que vous avez deux... Oui, deux moteurs. Un petit qui renvoie au grand. Voilà. Et là, vous pourrez même télécharger des documents qu'il a mis à la disposition du grand public. Ils sont là pour ça. Voilà. En tout cas, merci encore. Avec plaisir. Chers internautes, veuillez nous écrire si vous le souhaitez pour nous faire part de vos sentiments à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501